... Merci. Merci, Christian. Alors, quelques mots pour vous accueillir dans les Yvelines, puisque Christian Jacob rappelait que je préside le conseil départemental des Yvelines. Ce département, je ne vais pas vous dire le contraire, vous l'imaginez bien, c'est le département le plus extraordinaire. Mais je trouve que c'est un département d'actualité pour nous. Ici, les Yvelines, c'est d'abord, ça n'était bien entendu pas un département à l'époque, mais une terre qui a été la terre dans laquelle les premiers Capétiens ont labouré cette terre pour créer ce qui devait devenir la France. Et nous avons la caractéristique, ce département, d'être le berceau de cet état-nation qu'est la France. Nous avons 4 villes, 4 villes, Poissy avec Saint-Louis, Mante-la-Jolie avec Henri IV, Saint-Germain-en-Laye avec Louis XIV, puis naturellement Versailles encore avec Louis XIV et d'autres, avoir été plusieurs fois capitale de la France. Et ça n'est pas anodin à un moment où on voit bien que les questions qui tournent autour de l'organisation du monde et en particulier de la place de l'état-nation sont centrales. Et dans la crise que nous avons vécue et qui fait qu'on respire tous mal, eh bien cette réflexion sur l'état-nation, n'oublions jamais que pour cette vieille nation qu'est la France, elle est née ici. Puis les Yvelines, c'est un département récent, c'est un département jeune, donc dans une manifestation de jeunes, c'est pas mal, mais c'est surtout un département qui a été créé par le général de Gaulle. C'était quand même une époque où on savait prendre des décisions. Et quand il s'agissait d'organiser la France, on savait s'y prendre. Voilà pourquoi, mon cher Christian, le choix de ce département des Yvelines me paraît être un bon choix. Et c'est aussi un bon choix parce que c'est toi qui l'as fait. Alors tu m'as dit que t'étais mon ami. Oui, c'est vrai, on est des amis. Mais t'es d'abord mon chef. Parce que je suis, tu parlais du RPR, de cette culture où je crois à la culture du chef. Pas trop de verticalité, mais il en faut quand même. Parce qu'autrement, c'est le bordel. Et je veux te dire, Christian, qu'avec rondeur mais fermeté, avec réactivité souvent, parce que Dieu sait que l'actualité ne manque pas, tu as donné à notre mouvement politique un nouvel élan. Je n'en doutais pas, parce que je te connais depuis suffisamment longtemps, mais je voulais t'en remercier. Et plutôt que de m'applaudir tout à l'heure, applaudissez Christian maintenant, s'il vous plaît. Troisième bonne raison d'être là, c'est naturellement d'accueillir Valérie Pécresse. J'ai presque envie de dire pour la seconde fois. La première fois, c'était il y a très longtemps. C'était quand Jacques Chirac m'avait dit, j'ai promis à Valérie d'être député, donc démerde-toi. On s'est démerdé, cher Valérie. Ce fut un plaisir de t'accueillir dans les Yvelines et c'est à nouveau un plaisir de te retrouver parmi nous, car nous, les vieux Chirakiens, nous savions bien qu'il n'y a pas de victoire sans rassemblement. Et le rassemblement ne peut se faire, et c'est ce que Christian pratique quotidiennement, et je l'en remercie encore, que dans une démarche de collectif, penser que la vie politique ne peut reposer que sur de l'individualisme et l'erreur mortelle que bien d'entre nous ont souvent commise. Voilà pourquoi je suis heureux de te voir là, Valérie, et avant ces échéances qui nous attendent, nous ne nous trompons pas d'échéances. Ce sont des échéances d'abord locales, les cantonales, semi-locales, semi-nationales et régionales. Les autres échéances viendront plus tard, et alors tu ne vas pas m'empêcher de dire deux mots là-dessus. Oui, je sais, toi, et bien aimé que je ne sois plus bref, mais j'ai lu cet été une phrase qui va plaire à Jean-Michel Fourgousse. Jean-Michel Fourgousse, il adore citer Einstein. Einstein a dit, « La folie, c'est refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. » Ne voyez dans cette phrase d'Einstein aucun rapport avec la primaire. Aucun. Mais n'empêche que c'est une doctrine que je trouve intelligente et qui pourrait s'appliquer. Si ça n'a pas marché une fois, ce n'est pas en recommençant que ça marchera une seconde. Il y a une autre chose que j'ai envie de dire. Cette deuxième chose, c'est qu'un parti politique qui n'a pas de candidat à une élection majeure comme l'élection présidentielle est un parti politique qui meurt. Le premier parti de France, en 1958, c'était le Parti communiste. Premier parti de France. D'accord ? Il est mort très vite parce qu'il n'avait pas de candidat à l'élection présidentielle. En 1965, ils ont fait l'erreur pas l'effort, mais l'erreur de choisir M. Mitterrand. Ils ont essayé de corriger le tir, le coup d'après, mais en 1974, ils ont recommencé et après, c'était trop tard, le parti communiste est mort. Donc, mes chers amis, la politique, pour les vieux comme nous, c'est d'abord un combat collectif, mais c'est aussi une espérance. Et nous rentrons dans une campagne électorale pour la gagner. S'il y a un secret, c'est d'abord celui-là. Et donc, même si on n'est pas sûr de gagner, on y va. Peu importe. Parce qu'autrement, eh bien, on n'est pas digne de vouloir construire une espérance avec ses concitoyens. On ne peut pas être dans la combination, on ne peut pas être dans l'intérêt personnel, on doit être dans la générosité, car c'est elle qui peut permettre d'ouvrir les voies de l'avenir. Bienvenue à Névelyne. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.